Donc, on va continuer avec Amazon Web Services et on va aller plus vers EC2. Donc, la dernière fois, un effet vu général de comment ça marchait l'ensemble. Et donc là, j'ai décidé, on va essayer de le faire un peu pratique, en tout cas d'aller avec des choses, comment moi je suis monté en compétences, puis on va élargir avec les différents aspects du système. Donc, pour rappel, j'avais fait mention, le EC2, c'est l'équivalent des machines virtuelles. Donc, c'est le compute qui va nous permettre de travailler avec. L'avantage avec ça, c'est que donc on va démarrer une instance EC2. Et autour de ça, je dis instance parce que c'est le terme qui est utilisé pour le terme machine chez Amazon. Amazon, donc dans le vocabulaire Amazon, c'est instance. Et avec ça, on va pouvoir voir tout le autour, donc la réseautique, le stockage, and so and so, load balancer, etc. Donc, c'est un peu l'idée autour de ça. On va voir qu'au niveau du Amazon, il y a plusieurs, ce qu'ils appellent eux des régions, donc des zones géographiques. Donc, une des premières choses qu'il va falloir statuer quand on va vouloir utiliser Amazon, ça va être où, dans quelles régions on va vouloir démarrer nos instances. Bien entendu, ça, c'est les différentes zones géographiques où on peut avoir nos instances. Bien entendu, où on va définir le lieu, il y aura une plus grande ou moins grande latence au niveau du temps de communication entre l'instance et notre client. Je ne mettrai pas, mais si l'ensemble de mes utilisateurs sont au Canada, je ne vais pas mettre mon instance en Australie. On s'entend qu'il va y avoir un délai de communication. Par contre, comme je disais un peu plus tôt, Netflix, l'ensemble de leur infrastructure est dans Amazon. Donc, eux, ça leur permet d'avoir un déploiement des serveurs de streaming qui est plus proche de leurs clients. Donc, c'est une meilleure gestion de l'offre, en fait, pour avoir une meilleure performance. C'est sûr qu'on va voir aussi que, selon le lieu où on va, le coût y change aussi, parce que le prix n'est pas équivalent selon les lieux. Voilà, ça, je vais le couvrir. Donc, ça, ça va être un des premiers choix qu'il va falloir faire, parce que le choix du lieu géographique aura un impact aussi sur la liste des instances qui sont disponibles. Toutes les instances qu'on va voir de EC2, il y a toujours EC2 qui est disponible, mais les différents types, avec tel type de mémoire, avec telle vitesse de disque dure, avec du SSD, ce n'est pas partout disponible. Donc, on va voir qu'il y a une indisponibilité selon la situation. Mais la majorité, c'est disponible. Une fois qu'on aura donc déterminé ce lieu, on va falloir qu'on choisisse le type d'instance. Et c'est là qu'on va couvrir aujourd'hui majoritairement les différents types d'instances qui sont disponibles. On va voir que, bon, chaque instance a ses spécificités. Plus de CPU, plus de mémoire, plus de disques, plus d'Io, donc avec du SSD. Et même si vous avez besoin d'avoir du processus de calcul qui serait fait avec des cartes graphiques, donc des GPU, il y a possibilité d'avoir des instances de style. Donc, vraiment pour avoir une puissance de calcul significative. Vous entendez, moi, je n'ai jamais utilisé, mais c'est quand même une possibilité. C'est regroupé en cinq familles, donc les General Purpose, donc l'utilisation générale, optimisé pour le CPU, pour la mémoire, les instances EC2 qui sont pour, justement, le traitement de calcul de masse, et optimisé pour le système de stockage. Donc, c'est les cinq familles qu'on va retrouver, ce qui va nous permettre de faire une sélection à l'intérieur, donc déjà scoper dans quel cadre on va vouloir travailler. Bien entendu, une fois qu'on aura décidé quel type de machine on va vouloir avoir, on va falloir choisir ce qu'ils appellent l'image chez Amazon, donc c'est le système d'exploitation. On va voir les différentes offres possibles. Bien entendu, on a pas mal toutes les saveurs de Linux, je voudrais que je n'ai pas trop recherché à savoir s'il y en a une obscure qui était disponible, mais les majors sont présents, donc Duredat, CentOS, Ubuntu, Debian, tout est là. Arch Linux, j'ai déjà un petit doute à savoir s'il était présent, mais bon, peu importe. Windows, donc bien entendu, Fluby SD, on va aussi parler du Amazon venu Linux, donc la distribution propre à Amazon, je vous ferai mention des pours, des contres, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Puis Solaris, il l'était pendant un temps, mais comme je dis, il faudrait juste valider s'il y est toujours, je n'ai pas un grand amour pour Solaris. Ok, c'est pour ça que j'ai moins de... On va voir donc aussi, il va falloir choisir le type de stockage, est-ce qu'on va avoir du disque classique ou du SSD ? Il y a même la possibilité d'avoir un tape, je ne vois pas trop l'intérêt, en fait, j'imagine pour avoir plus grand stockage, mais je ne sais pas encore trop c'est quoi l'utilisation, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi. Bien entendu, les prix changent, c'est dépendant de ce que tu prends, du SSD est plus cher que le disque classique, les machines qui ont du GPU sont plus chères que les machines normales, Donc, il y a toujours le ratio qui est comme ça. Et on va voir aussi la partie de la configuration du réseau, les règles de firewall pour notre instance. On verra, là je suis en train de rédiger en ce moment la partie des segments, donc des VPC, donc comment créer des sous-réseaux dans Amazon pour faire la gestion des droits, des permissions, donc recréer ce qu'on a normalement en réseau interne, je suis en cours de rédaction là-dessus, ainsi que les assignations des adresses IP publiques. Des questions ? Ok, donc on va commencer avec les différents types d'instances qui nous sont disponibles. Je vous ai mis la documentation originale des instances, moi j'ai crunché plusieurs informations pour ramener ça en un, mais vous avez toujours le lien pour voir un petit peu mieux ce que Amazon proprement dit fait mention. Ah cool, là j'ai les lignes ici. Ok, parce que j'ai des certains to-do qui sont encore là, parce que quand je le génère avec Panda, je n'ai pas les lignes, c'est pour ça. Ok, donc ça c'est toutes les instances qui sont disponibles quand j'ai fait la génération, donc le 16 mars. Pourquoi j'ai mis la date ? Parce que ça peut bouger beaucoup chez Amazon, même comme on va voir, j'ai quand même mis des prix pour les différentes instances, mais j'ai toujours mis la date en bas pour qu'on ait un point de référence, parce que le prix il bouge beaucoup là, avec la concurrence avec Google, avec Oracle et tout là, parce que ça bouge beaucoup plus vers la baisse, on s'entend. Donc si on regarde au niveau de l'utilisation générale, on a toutes ces instances qui sont disponibles. Au niveau de l'optimisation de calcul, c'est toutes ces instances, la mémoire encore une fois, l'optimisation du disque et les calculs avec les GPU. Comme vous voyez, il y a énormément de choix, et souvent ça perd un petit peu à savoir qu'est-ce que je vais prendre, même s'il y a des spécificités pour chaque. On va voir que pour l'utilisation générale, ça s'entrecoupe un petit peu avec l'optimisation de calcul, parce que si je veux avoir tant de CPU, tant de mémoire, je risque d'avoir la même machine qui soit disponible ici, là, puis même parfois au niveau de la mémoire. Donc ça s'entrecoupe. Je vais vous donner aussi, je pense que je l'ai mis en bas, en référence, un site qui vous permet un petit peu de cruncher. C'est EC2, attends, ah, je ne sais pas, EC2, Unstice Type, je pense, Unstice Type, ça. Ah, ok, ici. On va le voir, je l'ai mis en lien, mais ça, ça va vous permettre, ce n'est pas officiel d'Amazon, donc il faut juste faire un petit bémol, mais ils rafraîchissent régulièrement, puis ça, ça permet de faire avoir une visualisation avec toutes les instances. Mettons, j'ai besoin de 8 GB de RAM avec 3 vCPU, puis je ne sais pas, 30 GB de stockage. Ça me permet d'avoir, tu sais, ça, c'est les minimums, puis après, il va me sortir l'ensemble des machines avec un coût horaire que je vais avoir. Donc ça, ça va vraiment m'aider aussi à faire la sélection de la machine qui n'est jamais évidente. Donc, juste, c'est, 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 comme on voit ici, tu vois, le General Purpose, puis là ici, c'est Cluster Computer. Donc, ici, on voit que, ben, j'ai une même, pour la même, pour les mêmes requis minimum, ben, j'ai plusieurs machines qui peuvent, dans plusieurs classes, qui peuvent fiter, là, si on peut dire, là, qui matchent mon critère. J'avais bien aimé, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacune des regroupements, puis on va juste regarder à l'intérieur, donc, dans les cinq familles, l'utilisation, qu'est-ce que ça regroupe. Donc, bien entendu, l'utilisation générale, comme c'est pour le dire, c'est global, là. L'objectif, c'est d'avoir une performance optimale, CPU, mémoire, puis disque, là, pour une utilisation classique. C'est souvent, pour le moment, moi, j'ai principalement juste utilisé ce type d'instance-là, parce que je n'avais pas de besoin faramineux à avoir des geeks et des geeks. Si on regarde le plus petit et les plus gros, si je puis dire, la plus petite instance dans ce regroupement-là, c'est la nano avec un vCPU, puis 500 m de RAM. C'est vraiment petit. Petit mémole, je ne peux pas mettre le système d'exploitation Red Hat sur cette machine-là. Je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Il te bloque l'instance. Amazon, il dit, ah, c'est trop petit pour ce système d'exploitation. Donc, tu es obligé d'utiliser le Amazon, Linux, machin-là, donc leur saveur. Bon, c'était un détail pour mon test. Et la plus grosse, donc, dans l'instance générale, ça va être le M4-16X, donc avec 64 vCPU, puis 256 GB de RAM. Donc, on voit quand même que, tu sais, l'utilisation générale, là, sans aller dans les machines dédiées à la mémoire, c'est pas si mal, là, quand même, en général. Ça se gère bien. Et la plus grosse, avec du SSD, c'était donc 8 vCPU, puis 30 GB de RAM, avec du disque SSD. Et, vous voyez, on va le voir un peu plus tard, mais cette instance-là, les M3, c'est une des instances qui n'est pas disponible dans toutes les régions. Donc, ça, c'est une des, là, avec aux USASD, je pense. Donc, là, j'ai fait un petit tableau. Ok, cool, on voit tout, c'est pas si mal. Donc, juste pour donner une idée, avec un petit peu du prix, surtout, là, c'est vraiment ça que je voulais amener. Donc, le nano, si on regarde, 1 vCPU. Je vais revenir sur les crédits CPU dans un instant, et la mémoire qui est là. Le disque dur EBS-only, c'est Elastic Block Storage. Donc, en fait, là-dedans, c'est un gros SAM partagé, puis là-dedans, tu peux décider est-ce que c'est du type SSD ou c'est du type HD classique, mais c'est pas du SSD dédié, puis c'est pas des disques dédiés. Donc, c'est sur l'Elastic SAM de Amazon. Je voulais juste offrir une visibilité, surtout pour quand on ne connaît pas bien, au niveau du prix horaire. Là, je l'ai mis, j'ai gardé celui-là en US, puis j'ai essayé de vous montrer plusieurs régions. Et bon, là, j'ai mis aussi Windows, mais ça a été vraiment chiant de faire les tableaux. Le Windows, je l'ai mis juste pour une colonne, parce que ça me saoulait. Donc, on voit ici, pour le prix horaire, ça me coûte 0,059 cents pour avoir la machine à l'heure. Et si je veux avoir une machine Windows, je ne suis même pas sûr qu'elle va rouler avec 500 megs d'or. Mais bon, ça, ouais, c'était juste pour avoir une représentation. Ben, c'est un peu plus cher, bien entendu, parce qu'eux, ils doivent payer les licences. C'est plus significatif, on le voit mieux ici. Donc, on va dire 4 cents pour le Linux, 5 cents pour le Windows. L'interprétation à l'heure, c'est évident que la machine est faite? Oui. Donc, l'interprétation à l'heure, j'allume la machine, j'ai une heure de facturée. Si je prends une heure, cinq minutes, ben, j'ai deux heures de facturée. Donc, c'est arrondi. Une fois que tu l'allumes, il y a déjà l'OS. Une fois que tu l'allumes, tu as l'OS, elle est disponible, tu n'as plus qu'à te connecter dessus. Donc, tu n'as pas de maintenance à faire. C'est sûr que, idéalement, tu te fais ta propre image aussi pour gagner du temps. Parce que, disons que tu l'allumes, tu as le système d'exploitation qui est présent. S'il faut que tu passes encore une heure pour faire la configuration de ton application, etc., ben, tu sais, tu as perdu, entre guillemets, de l'argent, là. Donc, tu peux partir une instance EC2, faire le setup initial, l'éteindre et créer ta propre image qui pourra être répliquée à chaque démarrage. Donc, un peu, tu fais un clone, si vous préférez. Donc, ça, c'est une des possibilités. Ou tu utilises un système de gestion, un peu pertensible, ou une limite, pour pouvoir faire la configuration automatique. On voit, au Canada, c'est un peu plus cher, légèrement, mais, tu sais, il y a quand même une différence, là, quand on se roule 24-7. Et, bon, là, j'ai juste pris, vu qu'il y avait pas mal de monde en Europe et au Maghreb, donc, je me suis dit, je vais trouver une région qui est plus proche de mes autres personnes qui suivent la formation. Donc, j'ai décidé de prendre Francfort comme point de référence. Donc, on voit le prix. Si vous vous demandez, c'est quelle région qui est la plus chère, c'est Sao Paulo. Au Brésil. Je me demandais, là, j'ai fait la recherche, là. J'imagine pour une question de la chaleur, aussi. Parce que là, on s'entend que, eux, ils ont des coups de main-d'oeuvre, coups de data center, coups de climatisation, blablabla. Donc, c'est pour ça que ça a changé une région à l'autre. Le moins cher, bien entendu, c'est aux États-Unis, là. Donc, encore là, j'ai mis l'information. Donc, l'ensemble roule sur une telle Xeon. Eux, ils disent à haute fréquence. C'est pas mal la seule chose que j'ai réussi à avoir comme information. Donc, là, bien entendu, t'as levé CPU. Le crédit CPU, j'y arrive ici parce que c'est un petit peu compliqué. Donc, on va revoir ça. On s'entend que le CPU qui est ici, c'est du CPU avec du temps partagé qui est présent, surtout ici, dans cette situation-là, encore plus. Les machines de type T2 sont assez performantes. On va le voir. Par contre, avec la question du crédit CPU, ça cause un petit problème. Je vais y revenir un instant avec une démonstration. Donc, le stockage, c'est du disque classique qui est donc sur un SAN. Et comme on a vu, le prix à l'heure US est sponsorisé par la NASA parce que ça coûte moins cher aux États-Unis. Mais bon, il y a le Patriot Act si vous n'êtes pas un citoyen américain. Comme j'avais fait mention un petit peu plus tôt. Donc, les crédits CPU. Alors là, je vous avouerai, j'ai passé un temps fou à essayer de comprendre le crédit CPU. Ça m'a vraiment pris du temps. Parce qu'il n'y a pas énormément de littérature là-dessus. Tout le monde explique rapidement c'est quoi le temps CPU. Je voulais aussi avoir des tests de performance parce qu'on est habitué d'avoir nos instances ici à l'interne sur du VMware. Puis quand on l'envoie sur Amazon on n'a pas les mêmes performances. On se demande pourquoi. En ce cas, donc là, je voulais avoir, prendre du temps pour mieux comprendre ce système de crédit CPU. Juste pour une information, ce n'est pas ça qu'on avait quand on a fait le test. Ça, c'est une autre partie. On n'a pas utilisé des T, on a utilisé des M nous. Donc, ce n'est pas notre problématique qu'on avait eue mais c'est équivalent. On va voir la même situation. Donc, en fait, l'objectif d'Amazon c'est d'offrir ce CPU et eux, ils utilisent Xen en arrière pour tout le système de virtualisation et ça leur permet de limiter l'utilisation de ces instances. Et eux, ce qu'ils font, il y a juste les T2 qui ont les crédits CPU. Les autres instances qu'on va voir par la suite, ils n'utilisent pas du tout les crédits CPU. C'est des CPU dédiés, limités. Dédiés, mais ce n'est pas un socket qui t'est dédié, mais c'est du temps CPU sur l'environnement de virtualisation. Et si tu prends plus de CPU, pour ne pas impacter tes clients, les autres clients, ils vont limiter ton utilisation de CPU. Mais ici, tu peux monter un petit peu plus haut, tu peux faire des bursts. C'est ça l'idée. Donc, là, j'ai essayé un petit peu de définir c'est quoi un crédit CPU. Donc, c'est juste parce que si on remonte, je vais remonter un tout petit peu. Ça, c'est la doc officielle. Tiens, je vais en ouvrir une autre juste pour qu'on puisse revenir dessus. Ce ne sera pas non. Pif. Pouf. Je vais la ramener. Donc, hop. Ici, si je regarde les crédits CPU que j'ai, pour le nano, j'ai trois crédits CPU qui me sont rajoutés à chaque heure pour l'instance. OK? Donc, et quand je démarre la machine, j'ai par défaut 30 crédits qui me sont disponibles. OK? Donc, j'ai démarré à 30 crédits. Si je ne les utilise pas ou qu'au fur et à mesure que j'utilise, pour une fois que j'ai passé une heure, je vais avoir trois crédits de plus. OK? And so, and so, comme ça. Donc, à chaque heure, j'ai trois crédits qui se rajoutent. C'est le même concept. Peu importe quel type d'instance que je regarde, la seule chose qui va changer, c'est le nombre de crédits à l'heure que j'ai et le nombre de crédits initials lors du démarrage de l'instance. L'objectif, c'est que, quand tu démarres l'instance, évidemment, il prend plus de CPU pour s'initialiser. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que quand tu as démarré ton instance, tu n'as pas tous tes crédits CPU parce que ton Tomcat, il est en train de démarrer ou ton Apache est en train de démarrer. Donc, de faire en sorte que je viens de la démarrer et qu'il me reste du loose pour travailler et pas juste avoir tout pris au startup. C'est bon? Oui. Donc, parfait. Donc, un crédit CPU, c'est une utilisation du CPU à 100% pendant une minute. Ou alors, c'est une utilisation, là on parle de 1VCPU, de 50% pendant deux minutes. C'est clair? Bien évidemment, même chose, si j'ai deux VCPU, je les utilise à 25% pendant deux minutes, ben c'est un crédit CPU. OK? Il faut bien qu'ils fassent de l'argent, même. C'est vraiment compliqué, là. Mais on va voir des gains, en fait. Donc, en fait, pour chaque instance, avec le nombre de crédits que tu vas avoir à chaque heure, le base performance, il est défini ici. Donc, si je prends le T2 small, si je roule ma machine à 20% de CPU tout le temps, ben, je suis flush, je vais être correct, ma machine aura des crédits CPU à chaque heure et je ne serai jamais dans le, entre guillemets, le négatif, je n'aurai jamais de baisse de performance parce que ma machine reste à 20%. OK? Si j'ai un burst qui va se faire, donc, mettons que ma machine, normalement, je suis à 20% tout le temps, mais là, la nuit, je descends à 5%, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comptabiliser, il va gagner des crédits CPU qu'il va stocker. Donc, mettons, si je reprends la small, je peux avoir 288 crédits CPU qui vont être emmagasinés pour une utilisation future. Donc, si je roule d'habitude à 20% et j'ai un burst qui se fait et que pendant, je ne sais pas, 10 minutes, je suis à 100% du CPU, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre dans ses crédits qu'il a mis en banque pour, donc, il n'y aura pas de baisse de performance et quand il va retourner à 20, ben là, il va recontinuer à son utilisation dit normale. OK? Bon. Donc là, c'est les différents graphiques que j'ai, donc l'initial, par heure, le nombre de VCPU et l'utilisation dit normale. Ici, bon, je suis à 135 mais j'ai 4, j'ai 8 VCPU donc il faut faire le calcul par VCPU comme j'avais dit un peu plus tôt. Ça, c'est-tu par jour parce que c'est accumulable? Dans le sens que la chaîne est d'un pendant une semaine? L'accumulation ne peut se faire que pour 24 heures. 24 heures, c'est ça. Ah, en fait, excusez, 24 heures plus 1 heure. Donc, 25 heures. Donc, une fois que tes crédits, tu les as accumulés, si tu ne les as pas utilisés, donc, ils sont dropés après 25 heures. OK? C'est les crédits que tu as accumulés qu'il y a avant. Mais c'est les premiers qui vont être utilisés aussi, dans First in First Up. Donc, qui va te permettre de faire un recyclement comme ça de tes temps CPU. Donc, justement, on arrive justement dans l'expiration, donc, un crédit qui a été conservé depuis 24 heures va être mis à la poubelle. C'est pas ce qui va se passer. OK? Donc, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est quand tu arrêtes pour l'instant, c'est... Ah oui, oui, ils sont supprimés aussi. Les crédits sont supprimés quand tu éteins. Mais tu vas avoir les crédits initials quand tu vas le démarrer. Fait que, tu sais, si tu en as gardé 288, mais au moins, tu en as 30 quand tu vas le démarrer. That's good! Par contre, si tu en avais plus, tu l'éteins, tu la redémarres, tu as 30. OK. Donc. C'est pour ça live, quand même. Comment? Je ne sais pas. Oui, en fait, justement, l'ensemble, et on va le voir, tu peux le voir avec CloudWatch, CloudWatch, qui te permet de monitorer et de voir l'utilisation de tes crédits CPU en live. Au 5 minutes. Excusez-moi. À moins que tu payes, là, tu l'as aux minutes. Mais, that's a business, man. Oui, CloudWatch, au 5 minutes, par défaut, et pour l'avoir au minute, il faut que tu payes. Par instance. Of course. Non, Amazon, là, on voit le prix à l'heure, là, ça n'a pas l'air cher, mais quand tu rajoutes tous les petits bouts, là, tu te rends compte que le prix horaire est quand même significatif. OK? Mais, Est-ce que ça calcule pour la fin une machine annuelle? C'est que vous coûtez combien une machine de barres? Ben, non, ben, en fait, la machine annuelle, mais ça dépend parce que si on regarde le prix annuel, si tu sais que tu vas l'utiliser pendant un, deux ou trois ans, tu peux avoir 20 jusqu'à 40 ou 50 % de rabais face au prix de liste. Donc, ça dépend comment tu vas l'utiliser. Là, pour le moment, l'ensemble des prix qui est, donc, c'est on-demand, donc c'est sur-demande et tu alloues, mais c'est ça, je ne sais plus c'est quoi, mais attends, je l'ai ici, tu vois, tu as, tu vois ici, tu as le on-demand cost, puis le reservate cost, puis je sais que tu as une manière aussi de dire, je veux payer pour l'année, puis là, c'est significatif le rabais quand je t'ai dit. Je pense que si c'est pour deux ans, c'est 40 % de rabais face au prix affiché de liste. C'est un peu de différence. Ouais, ouais, non, c'est ça, tu sais, c'est significatif quand c'est planifié. On sait que tu utilises ta machine avec plus de ressources que ce que tu as initialement. Dans le fond, c'est que ta ressource va baisser et non pas, ils vont te charger plus parce que tu utilises de plus. Ça me donne c'est 20 %. Il n'y a pas, il ne te charge pas plus si tu utilises plus, c'est juste, on va voir que les performances de la machine vont réduire. Si j'utilise plus de CPU, en fait, le système de virtualisation avec les ressources qui est allouées va te bloquer. Il va te bloquer. Il te bloque. Point barre. Et là, à ce moment-là, puis on va voir parce que le choix de l'instance est très difficile à faire. Surtout, parce que même si tu le fais, mettons que tu te dis ok, j'ai un serveur de VM ici puis je peux mettre une instance, le CPU que j'ai dans ma machine, ce n'est pas le même que chez Amazon. Donc, même si je fais des benchmarks à l'interne, c'est très difficile de faire une comparaison réelle. Donc, indirectement, tu n'as pas le choix à un moment donné de le déployer dans Amazon puis voir est-ce que les performances sont bonnes ou pas bonnes. Par contre, ce qui est quand même assez intéressant, on va le voir mais je ne l'ai pas encore préparé, on peut, si mettons que j'ai pris une machine qui est trop petite, ce qu'on va faire d'habitude, on va commencer plus bas puis on va grossir, mais je peux changer le type d'instance sans être obligé de réinstaller. Je fais juste un right-click puis change instance puis tu choisis la nouvelle que tu vas avoir. Bien sûr, il faut que tu aies une interruption de service, il faut que tu éteignes ton instance, mais au moins, tu peux changer ton instance en dedans de quelques minutes. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Bon? OK. Donc, les crédits, c'est plus. Donc, c'est ça. Donc là, c'était l'exemple que je donnais, l'utilisation à 5% pendant 60 minutes, le système consomme, donc là, vu que c'est un small avec une base, donc je vais consommer trois crédits alors que j'ai normalement douze crédits à l'heure. Oui, j'ai utilisé juste 5%. Ouais. Bon, je vais vous montrer le gain d'utiliser ça versus une machine où tu as le CPU qui est dédié. OK? Juste pour vous dire, c'est 200$ le mois. OK? D'utiliser, de se faire chier avec les crédits CPU plutôt que prendre un autre type de machine si tu sais que ton CPU reste bas en temps normal. OK? Donc, on va le voir. Il y a un use case super intéressant qui m'a vraiment aidé à écrire toute la poutine qui est là. Donc, voilà, c'est ça. Donc, vu que là, j'utilise juste 5%, c'est là que j'ai fait le calcul, donc j'ai douze crédits alloués à chaque heure, donc j'ai un neuf de surplus donc ils vont être stockés ainsi et ainsi. OK? Donc, quand il n'y a plus de crédit CPU, of course, ça va mieux. Donc, il y a une chose qui est super bien, la machine ne va pas s'arrêter. Tu n'auras pas une indisponibilité de service technique. En fait, elle va marcher. C'est juste que la machine, un petit peu comme le kernel de Linux, quand il y a trop de mémoire, il commence à quiller des process. le système Amazon, ce qu'il va faire, ce qu'il va faire, oh, il y a trop de demandes CPU, je le bloque, donc il va ralentir tous les processus et en fait, là, ça devient un petit peu plus difficile à être utilisé, voire beaucoup, tout dépendant le gap que je vais prendre. Mais au moins, la machine va continuer à être disponible avec plus de CPU disponible, mais voilà, ils s'organisent pour ne pas mourir. Donc, le load va devenir très élevé et la connexion SSH difficile, voire impossible. Donc, bien sûr, tu veux voir, c'est bien beau tout ça, mais tu ne vas pas pouvoir faire le calcul manuellement. Donc, tu peux utiliser CloudWatch, on va le voir un peu plus tard, on va le voir rapidement pour EC2, mais CloudWatch te permet aussi de monitorer un shitload de choses. pour le EC2, tu as le mode classique qui te permet d'avoir sept mitriques préconfigurées et lui, il réalise aux cinq minutes la récupération de l'information ainsi que les statuts de quand j'ai validé est-ce que l'instance est hop ou non. Bien entendu, payant selon l'utilisation, lui, ça te permet d'aller chercher à la minute et chercher plus d'informations selon le besoin. Mais j'ai peu d'expérience sur cette partie. Donc, vu que c'est comme assez compliqué à comprendre, on va faire une démonstration de l'utilisation des crédits CPU et surtout pour voir comment il va se comporter à l'utilisation. Donc, ce que j'ai fait, vu que je voulais essayer de réduire mes coûts pour faire la démonstration, comme je disais, le coût de la démonstration a été de 22 cents américains, juste pour donner un ordre d'idée. ça a pris une heure et demie, je pense, pour faire des tests de l'opération. Vous avez aussi le forfait gratuit d'Amazon, mais moi, c'est expiré, comme je disais. Donc, vous pouvez avoir 12 mois gratuits avec certains types d'instances si vous voulez faire des tests. Donc, ce que j'ai fait, j'ai démarré une instance de type T2 micro, donc avec un VCPU, un gig de RAM, et lorsque j'ai mis donc 6 crédits CPU à l'heure et quand j'ai allumé la machine, j'en ai eu 30. Théoriquement, j'aurais pu accumuler jusqu'à 144, mais mon objectif, c'était de voir le comportement quand il y en aurait pu. Donc, je n'ai rien accumulé du tout. En fait, j'ai plutôt tout utilisé assez rapidement. Donc, j'ai mis un Red Hat Enterprise Set pour faire l'exercice et j'ai voulu faire une montée en charge du CPU pour se faire ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les outils de développement, j'ai téléchargé le dernier kernel Linux puis je l'ai compilé. Ça faisait longtemps en plus, autant s'amuser. Joindre l'outil et l'agréable. Donc, la visualisation du comportement avec CloudWatch, donc là, si j'ai démarré mon instance, comme on voit, donc le type d'instance, T2 micro, je l'ai démarré vu que je voulais réduire mes coûts aux Etats-Unis, rouler bien avec une adresse IP publique, n'importe quoi. Donc, j'ai fait l'installation et j'ai téléchargé le kernel et je l'ai décompressé. OK? Visualisation dans CloudWatch, donc là, ici, j'ai le nombre de crédits disponibles, mon crédit CPU, donc effectivement, je suis à 30 crédits disponibles. Visualisation des CPU utilisations, donc vu que j'ai démarré la machine, que j'ai décompressé le kernel, etc., je suis à, mettons, 17, là. On va vous donner une visualisation à peu près. Si on regarde, excusez, je ne peux pas scroller tout le temps, j'ai une T2 small, donc je peux avoir une utilisation normale à 20%, donc je suis encore dans le bonheur. Crédit CPU, crédit usage, donc là, évidemment, entre le moment où je l'ai démarré et puis que j'ai fait mes opérations, on voit qu'ils commencent à utiliser des crédits CPU. OK? Donc, une fois fait, après, j'ai trouvé une manière de l'avoir en tout all-in-one, donc moi aussi, quand j'ai dit, je monte en compétence, aussi sur Amazon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma compilation du kernel, j'ai copié le kernel qui était présent, la config, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait make old config pour générer du CPU. OK? Donc, ce n'est pas le scope, l'idée, c'est que ça process. Visualisation graphique, je vais l'ouvrir là. Ouh, j'exulte. OK. OK. Donc, là, je suis rendu ici, donc là, le système d'exploitation a démarré, j'ai fait ma décompression, etc. Là, j'étais en train de me rappeler comment compiler le kernel, donc ça a réduit un petit peu, là, ça faisait un petit bout de temps. Donc là, on était rendu là. On voit que, ici, le orange qui est mon crédit disponible et mon crédit usage qui est en bleu, donc qui a monté légèrement, puis après, je reste là. C'est bon? Bien entendu, là, je démarre ma compilation, donc mon CPU utilisation monte en flèche. Là, on ne le voit pas, mais je suis plus qu'à 20. Donc, mon 20 est là, donc je suis un peu plus haut. Donc, évidemment, j'ai basté mon truc. Donc là, la CPU, là, on va voir, et là, on commence déjà à visualiser la courbe qui se passe. C'est-à-dire que mon utilisation CPU, là, je suis la barre des 50 étant ici, je suis beaucoup, là, en fait, je suis à 100% de l'utilisation de mon CPU et on voit les deux courbes, donc du crédit, du CPU, crédit usage et de la balance qui m'est disponible qui commencent à se rejoindre. Évidemment. Là, on le voit, là, j'avais enlevé parce que ça donnait, mais là, on le voit bien parce que là, il n'y a plus le gap, donc là, ça va commencer à se rejoindre. Donc là, la courbe est claire de ce qui se passe. Donc mon CPU est toujours à 100% et au fur et à mesure, donc mes crédits descendent avec l'utilisation de les crédits disponibles versus ces crédits. Donc là, je suis encore à 100%. Là, c'est moins proche parce que ça, c'est la même chose mais avec 100 de CPU. parfait. Tout va bien mais à un moment donné, j'arrive où j'ai commencé à avoir un... Oups, merde. C'est quoi ? Il me l'a ouvert dans un nouveau. Donc là, ça commence à se toucher. Donc là, je vais avoir un déphasement qui va se réaliser parce que mon utilisation CPU est équivalent. Ce qui est intéressant de voir, c'est que mon utilisation à 100% qui est là, il n'y avait pas de problème même si je n'utilisais pas le 20% de base qui m'est alloué pour ma machine et d'un seul coup, ça descend. Mon pourcentage d'utilisation CPU commence à réduire en même temps que le crédit puis CPU se touchent. Ce n'est pas les fils qui se touchent, juste les cours. Donc là, on voit, je commence à avoir une réduction de mon CPU qui se fait. Il y avait-tu même à moi ? Oui, légèrement avant parce qu'il voit mon utilisation qu'il anticipe. Mais bon, il faut dire que je suis aux 5 minutes. Il a dû pouler là, il a pouler ici, il fait la ligne de correspondance entre les deux. Puis comme dit, vu que je n'ai pas payé pour l'avoir aux minutes, j'aurais pu avoir une gestion plus granulaire de la situation. Donc bien entendu, mon CPU reste à 100. Là, j'ai mes deux courbes qui se sont croisées. J'utilise plus de crédit que je n'en récupère. Et là, c'est la même. Et là, on continue à avoir le CPU qui descend. Et là, ma courbe d'utilisation du CPU réduit considérablement. Donc là, je suis encore à 50%. Donc déjà, il prévoit qu'il ne peut pas continuer sur ce rythme-là d'utiliser. C'est ça. Au lieu de me laisser continuer jusqu'à 100%, parce qu'il va se protéger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que, ici, il a réduit mon utilisation du CPU et là, il retrouve une courbe qui est à peu près à 20%. qui est mon rate normal d'utilisation de mon instance pour le nombre de crédits que je récupère. C'est cool, hein? C'est bien fait pareil, leur truc d'Amazon, non? Après, tu payes pour ce que tu as, là. Là, on voit clairement la courbe. Donc là, j'ai repris à l'intérieur de CloudWatch. C'est toute une gestion pareille. Parfois, c'est le temps que tu calibres tes requis. Oui, c'est le temps de calibrer pour tes requis. Il faut vraiment que tu utilises pour ce que tu as besoin. Bon. Au-delà de la courbe et des beaux graphiques que tu vois, qu'est-ce qui se passe sur la machine en elle-même? Parce que là, on a vu la courbe, là, mais... En fait, et comment surtout le détecter si tu n'es pas dans le CloudWatch pour voir. En fait, ce qui va se passer quand tu vas utiliser la commande top, honnêtement, moi, quand j'étais sur la machine, je n'avais pas de ralentissement plus que ça. Je n'ai pas vraiment senti cette baisse. Bien entendu, moi, j'avais juste un process de compilation qui roulait dessus. Fait que, on disait un petit peu, mais bon, si tu as la compilation qui prend plus de jeux et tout, ce n'est pas significatif. Mais si vous regardez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ici un pourcentage de still time. En fait, c'est le pourcentage de CPU que tu as désiré voler parce que tu as essayé de prendre plus de CPU qu'il ne t'est alloué normalement. Donc, c'est là vraiment et c'est le même comportement qu'on avait sur les machines. Mais ce n'est pas pour la même raison en soi. Mais c'est le même système. C'est comme ça qu'Amazon se protège quand tu utilises plus que ce que tu devrais. Pour le système de virtualisation, pour te limiter, il va mettre ça dans le pourcentage de still time. il y a un super bon article là-dessus. Je ne sais pas si c'est le gars de Netflix. Il date un petit peu 2013, mais le concept reste pareil. Oui, c'est le Netflix. Pour comprendre un petit peu le CPU still time et comment ils ont géré ça et tout ça avec Netflix qui était assez intéressant que je vous invite, que moi j'avais consulté à l'époque. Donc c'est comme ça qu'il va gérer en fait cette limitation au niveau des machines. Je vais m'arrêter là. On verra les instances M4 qui n'ont pas de crédit CPU. Pour les gens qui ne l'intéressent pas. Par contre, je m'attendais à voir, j'ai juste cherché peut-être à la fin. To do je ne sais pas il est on référence c'est un instant ce que je voudrais bien présenter référence juste un instant juste regarder ok on va le voir plus tard aussi mais c'est justement une utilisation entre eux ce qu'ils font c'est du 3 tiers du 2 tiers du Apache du PHP avec du WordPress avec une disponibilité et ils regardaient en fait bon là c'est encore de la pub pour leur truc mais ce n'est pas grave parce que c'était quand même intéressant en fait l'utilisation du CPU entre choisir une machine de type T2 ou choisir une machine de type je ne sais plus M4 c'était M4 ouais M4 donc tu es entre une machine où tu dois faire ta gestion de crédit CPU et face à une machine où tu n'as pas besoin de faire ta gestion de CPU on va juste regarder le résumé parce qu'on va voir la M4 la semaine prochaine mais au niveau juste prix donc il arrive à 523 avec les machines de type donc 7 machines T2 large donc il arrive à 500 on voit là c'est très intéressant de voir l'ensemble des petits coups par-ci par-là qui se rajoutent c'est pour ça que j'avais bien aimé et avec le M4 il se retrouve avec un prix à 677 par mois donc on voit quand même que puis là en plus il a 8 machines donc on voit quand même que tu as un gain significatif si tu veux utiliser les crédits CPU si ton utilisation est constante et même si tu as des bursts c'est pas grave si tu as les bursts mais si tu as les crédits CPU qui restent quand même disponibles donc c'est pas que des problèmes attends mais là il a ici ah ouais là en fait il a réduit il passe de 11 instances T2 médium puis il réussit encore à réduire le coût donc c'est pas si facile cette partie là est vraiment compliquée parce qu'on tombe dans un nouvel mode de gestion et il faut vraiment voir le coût avec les différents offres disponibles et là avant on disait rajoute 4 CPU dans la machine puis bastob mais là il y a plus de gestion à faire et pourtant le T2 médium je pense c'est 15% l'utilisation on dit normal on va juste regarder je sais plus c'est combien T2 médium ah 40% ok c'est pas super est-ce que est-ce que eux ils ont des outils pour te suggérer selon ton utilisation ou aussi ce que tu as à prendre la place sur le déco moi j'ai pas trouvé d'outil chez Amazon qui te permettait de faire ça à moins de passer par dans le cas présent Concurrency Lab une firme externe t'en as un shitload qui vont te fournir des aides là-dessus DataDog aussi il me semble qui l'offre mais j'ai pas trouvé d'outil t'as des calculateurs qui vont se retrouver chez Amazon pour t'aider à faire une évaluation du prix mais c'est tellement proche de ton application que c'est difficile même pour Amazon pour d'offrir dire ah ben ça c'est sûr quand tu vas avec l'utilisation CPU etc ça donne une indication mais encore là il faut voir tes bursts etc donc moi j'ai pas trouvé d'outil je sais pas qu'il y en a pas mais j'en ai pas identifié au niveau d'un serveur linux si tu veux gérer savoir si t'as des bursts ou pas des outils pour faire au niveau du linux si t'as des outils à part d'en garder ton plan dans le journal non en fait il va falloir que tu mettes ton système de monitoring en place ou tu peux utiliser CloudWatch pour avoir la visibilité là tu peux réussir à en récupérer avec ça pour voir les niveaux de santé qui est fourni par Amazon ben t'as CloudWatch qui est fourni par Amazon qui t'offre une visibilité de monitoring si tu veux l'avoir à l'externe dans ton propre système ben à ce moment là oui tu pourrais le mettre peu importe dans quoi mais à ce moment là il va falloir si tu veux utiliser les crédits CPU il va falloir que tu j'aimes mettons ton Adjoz Nibit peu importe l'outil tu vas falloir que tu dises s'il a plus que tant de pourcentages d'utiliser envoie une alerte pour que je puisse le prendre en charge ou on va voir et c'est ça que j'espère pouvoir le couvrir c'est de voir justement l'utilisation c'est la démonstration qui est faite dans la page que je vous montre mais eux ce qu'ils font c'est qu'ils ont le load balancer en avant qui va prendre les communications ils démarrent deux instances EC2 donc des types T2, Medium ou peu importe la taille et eux ils disent si le CPU est plus haut que la normale il va déployer une nouvelle instance en plus donc ça va être vraiment sur demande que tu as fait une utilisation et le load balancer va auto-scaler ton environnement selon ton utilisation de CPU donc selon tes crédits disponibles et ça c'est dans Amazon t'as pas les crédits c'est seulement basé sur le crédit CPU ou pas de crédit Aero exemple t'as beaucoup t'as que des crédits CPU et les crédits CPU ne sont que pour les machines qui sont là donc hein c'est pas une généralisation à l'intérieur de Amazon c'est juste les machines de type T2 donc par contre c'est eux qui ont les coûts les moins importants donc ça reste un élément intéressant puis si vous regardez la majorité des serveurs Apache puis Nginx le CPU il est bas il se poigne le cul donc ça reste intéressant ces options pour le serveur applicatif je suis pas convaincu donc là il y a une gestion à faire selon ton utilisation réelle mais pour tout ce qui est frontal ben ça reste intéressant pour la question des coûts indéniablement oui parce que si t'as un burst et vu que tu vas avoir des crédits CPU ton burst donc mettons que j'ai d'un seul coup un nombre de personnes qui arrivent significativement mon CPU va augmenter pour faire la gestion de la demande et en arrière l'idée c'est que j'utilise le load balancer qui va me donner le temps de spanner un ou deux instances de plus pour pouvoir prendre la relève pour que mon pourcentage CPU réduise c'est l'idée en arrière de ça oui c'est une gestion serrée c'est une gestion différente parce qu'on n'avait pas cette possibilité là avant donc c'est oui le paradigme il change au niveau de l'environnement cool continuez la semaine prochaine avec les M4 puis on ira un peu plus vite aussi je présume je présume 2 2 2 2 2 2 2